Bonjour, je vais partager avec vous la fabrication complète des costumes, maquillage et accessoires de Freddy Krueger et Jason Voorhees pour mes fils de 8 et 6 ans à l'époque. Pour la fabrication de la machette de Jason, je me suis renseigné sur la taille de l'acteur et de la machette utilisée dans le film pour pouvoir fabriquer une machette aux bonnes proportions. J'en ai imprimé une copie, qu'on a ensuite décalqué sur du médium, et je l'ai découpé à la scie sauteuse. J'ai ensuite aiguisé la lame avec un drémel, émis plusieurs couches de peinture métallisée et poncée pour obtenir un aspect lisse. Pour le manche, j'ai utilisé deux morceaux de bois que j'ai creusés pour pouvoir insérer la lame ensuite. J'ai recollé ces deux morceaux et sculpté au drémel la forme du manche. Pour la garde, j'ai encore utilisé du bois que j'ai sculpté au drémel. Je me retrouve donc avec trois morceaux, la lame, la garde et le manche. Je vernis le manche. J'assemble le tout avec de la colle et des vis. Je rajoute du scotch de masquage sur le manche. Je salis le tout. Et voilà pour la machette. Pour la fabrication du masque de hockey, j'ai d'abord moulé le visage de mon fils avec de l'alginate. C'est une poudre qu'on mélange à de l'eau. C'est totalement inoffensif. Je l'applique sur le visage en évitant d'obstruer les narines. J'applique ensuite des bandes plâtrées pour renforcer le moulage. Je retire délicatement une fois pris. Je coule du plâtre liquide à l'intérieur. Et j'obtiens une copie du visage qui va servir de base à la fabrication du masque de hockey. Pour ceci, j'utilise de la plastiline. C'est une pâte à modeler industrielle qui ne sèche pas. Je vais former le masque de hockey sans trop le travailler puisque je vais en faire un tirage en plâtre pour pouvoir le poncer et le lisser. Ensuite, je recommence le processus de moulage à l'aide d'alginate et de bandes plâtrées pour obtenir une copie en plâtre. Le fait qu'il soit en plâtre me permet de le travailler plus finement. Je dessine l'emplacement des futurs trous et motifs pour avoir un aperçu. Je remoule ce masque, cette fois avec de la gélatine que je fabrique et que je peux réutiliser. Et enfin des bandes plâtrées. Dans ce négatif en gélatine, je vais appliquer de la résine polyester renforcée avec de la fibre de verre pour obtenir un masque creux et rigide que je pourrais poncer, percer, meuler. Et enfin, le peindre à l'aérographe et le salir. Pour les trois attaches du masque, j'ai badigeonné du latex sur ma housse de guitare pour créer une peau avec une texture de cuir. J'ai découpé trois bandes de mousse que j'ai recouvertes avec cette peau en latex. J'ai attaché le tout avec des rivets et des rondelles. L'aspect très sale du masque correspond plus à la fin du film Freddy contre Jason. Pour le costume, je suis allé au plus simple puisque j'avais très peu de temps et que je ne suis pas très doué dans la couture. J'ai donc utilisé deux vieux t-shirts à moi que j'ai réduits en taille. Pour la fabrication du pantalon, j'ai acheté un plaid que j'ai cousu de manière très approximative. Pour le manteau, j'ai utilisé de la toile de jute. Je n'ai pas cousu de poche ni de colle. J'ai vraiment été au plus simple. Il me semble qu'il portait un gilet pour épaissir sa carrure. Et enfin, de simples gants de jardinage. Pour la fabrication de la tête de Jason, je l'ai sculpté sur un moulage dont on verra la fabrication après. Toujours à base de plastiline. J'avais très peu de photos de référence puisque le film est très très sombre. Le travail de recherche prend énormément de temps. Cette étape est toujours inquiétante puisqu'elle ne donne pas un aperçu final. Je rajoute le masque de hockey en cours de fabrication pour voir si l'ensemble fonctionne. J'ai fait l'erreur de sculpter le masque trop petit par rapport à la tête, mais ça convenait quand même. Je passe ensuite à la phase de moulage de cette tête. Je dois séparer la sculpture en deux avec un mur d'argile. J'applique du plâtre sur un côté, retire le mur d'argile et moule l'autre côté, ce qui me permet d'ouvrir le moule et de retirer la tête. Je nettoie et renferme ce moule sans la tête et coule du latex à l'intérieur, ce qui va produire une copie creuse et souple de ma sculpture. J'ai peint cette tête à l'aérographe avec du Pax Paint et rajouté des cheveux synthétiques. C'était la première fois que je peignais une tête en latex à l'aérographe. Avec le masque de hockey, le rendu était vraiment sympa. Voilà le costume au complet, avec tête et accessoire. Prêt à tuer. J'ai eu des difficultés à trouver un chapeau correspondant à la taille de mon fils. J'ai dû me résoudre à utiliser un vieux chapeau de cow-boy qu'on avait. J'ai retiré l'étoile, le lacet et le contour, je l'ai repeint et sali. Mais il était trop petit et je manquais de temps. C'était très frustrant. Pour le gant, j'ai réussi à trouver une bonne base dans un magasin. J'ai retiré le gant en tissu noir parce qu'il ne correspondait pas à l'aspect de celui du film. J'ai acheté à la place une peau synthétique pour voiture et cousu sommairement un autre gant. J'ai repeint les griffes et l'armature en plastique. J'ai rajouté des rivets et sali l'ensemble. L'aspect était plus proche de l'original. Pour le pull rayé de Freddy, j'ai utilisé un vieux pull qu'on avait. Je l'ai passé à la Javel, je l'ai retinté en rouge et avec du scotch de masquage, j'ai peint les bandes vertes à l'aérographe. Je me suis basé sur le Freddy 3 pour la couleur et la position des bandes. J'ai d'abord appliqué une couche de blanc pour couvrir le rouge, pour avoir moins de mélange avec le vert et obtenir une couche de peinture plus fine. Je l'ai enfin sali et déchiré. C'est un élément iconique du costume, c'était vraiment étrange de voir ce pull en vrai dans la maison. Pour le pantalon, j'ai pris un vieux jean noir. Voilà pour le costume. La partie la plus technique restait le maquillage de Freddy. J'ai d'abord fait un test rapide de sculpture sur un moulage de mon fils pour voir si j'en étais capable. Je souhaitais vraiment transformer son visage et me rapprocher modestement du visage de Robert Englund. Ça semblait possible. J'ai dû faire un moulage de sa tête entière avec de l'alginate et des bandes plâtrées. Je commence par fabriquer une cagoule en latex sur cette tête en plastique rouge pour cacher ses cheveux lors du moulage. Les oreilles sont recouvertes par le bonnet en latex. C'est plus simple pour le moulage et je n'en ai pas besoin pour la sculpture. Pour une tête entière, je suis obligé de procéder en deux étapes. Je moule l'arrière de la tête en premier, ce qui permet à la personne de voir et de respirer tranquillement. Je moule ensuite la face avant, toujours en évitant d'obstruer les narines. L'alginate est assez délicat à utiliser puisqu'il coule constamment jusqu'à sa phase de gélification. Je trouve le processus long et épuisant, surtout quand on le fait seul. Du coup, j'ai assez peu d'expérience dans le moulage de tête entière, mais il a été très courageux et patient. Bravo bonhomme. Après avoir retiré délicatement le moulage et libéré la personne, je renferme les deux parties, les attache ensemble et coule du plâtre à l'intérieur en plusieurs fois avec de la toile de jute pour créer un positif, qui sera creux et donc moins lourd. Je sculpte le maquillage prostétique sur cette tête avec de la plastiline. Le résultat sera différent de Jason, puisque je vais créer à partir de cette sculpture des prothèses en mousse, souples, que je collerai et maquillerai sur le visage. Le début du modelage ne ressemble à rien, c'est normal. J'essaye d'être symétrique dans les volumes. Alors c'était la toute première fois que je réalisais un maquillage prostétique d'une tête entière. Là c'est un test avec un autre chapeau, mais ça ne me plaisait pas, il était trop grand. Je suis toujours frustré de ne pas voir le résultat final et de savoir si je vais dans la bonne direction. La sculpture est séparée, on appelle ça un multipièce, le visage sera moulé séparément pour faciliter l'application. Je vais commencer par mouler avec du plâtre, cette cagoule, en deux parties, avec une séparation au milieu de la tête qui passe sur l'arête des oreilles et ainsi éviter des contre-dépouilles qui peuvent bloquer le moule. Le visage est donc moulé à part, je trouve la sculpture du visage moins réussie que pour le test. Ces moules sont ensuite nettoyées, réemboîtées comme un puzzle. J'injecte de la mousse de latex à l'intérieur que je fais cuire pour produire des prothèses souples correspondant au visage de la personne à l'intérieur et à la sculpture à l'extérieur. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Je précise que la colle utilisée pour les prothèses est une colle spéciale, ne collez rien sur le visage de vos enfants. Donc nous sommes partis à la chasse aux bonbons. Bon bah là tu les donnes les bons becs, puis si t'en as pas tu donnes du liquide ou tu fais même un chèque. J'ai pas de bonbons les enfants ! Mais on s'en fout de ce que tu dis ! Autre précision, mes enfants n'ont jamais vu aucun film de Jason ou Freddy bien entendu. Le petit s'est vraiment amusé avec le maquillage, il voulait plus l'enlever, il voulait même dormir avec. Les nez étaient fatigués, donc silencieux, ce qui collait au personnage de Jason. Et enfin, la dégustation bien méritée des bonbons. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que le résultat vous a plu, et si ça peut vous aider pour la fabrication de vos costumes, j'en suis ravi. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. C'est parti !